Musique Bordel de merde, bordel de merde les gars c'est pas le feu sérieux ce genre de semaine en coupe d'Europe Oui j'ai l'impression de faire la même intro que la semaine dernière mais c'est un truc de ouf sérieux T'as l'Olympique de Marseille qui se qualifie pour l'ennemi T'as un match de folie entre le Real Madrid et la Juventus Bref j'espère vous allez bien l'équipe aujourd'hui nous voit que tu foutes Et merci les gars on a réussi à l'atteindre ce fameux objectif des 5000 likes sur le précédent épisode de Lexinews Donc c'est à dire qu'on monte plutôt petit à petit dans les épisodes Lexinews Donc je compte sur vous pour continuer ainsi et vous savez quoi sur cet épisode 6000 likes Bon bah on est parti Ah non 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 je viens de penser un petit truc les amis Petite surprise puisque bah y'a encore le concours Disse quoi sur Twitter pour vous faire gagner le maillot de l'équipe de France soit domicile soit extérieur Et je fais le tirage dès ce soir en fait Pourquoi vous allez me dire ? Je vous fais un petit déballage des maillots que je viens de recevoir de l'équipe de France domicile et extérieur Je vous annonce donc qu'en fait ces deux maillots sont disponibles sur mon site partenaire Donc si vous voulez vous le procurer bah c'est dès maintenant Lien en description n'hésitez pas Ah ouais propre ou pas les gars non franchement Dites moi votre avis propre ou pas Maillot extérieur avec des petites pépites rouges et bleues Et le domicile que j'aimais pas forcément mais là en l'ayant en main franchement il est magnifique Les petits motifs sur les manches c'est parfait franchement Le petit drapeau de l'équipe de France en plus sur le dos du maillot Magnifique franchement Donc si vous voulez vous le procurer les amis L'un de ces deux maillots ou les deux carrément Lien en description mon site partenaire zofoot.com Et on perd pas de temps les mecs on commence directement KOSTAS Exceptionnel le Kostas Mitroglou les amis Non je sais pas ce que vous en avez pensé il a pas marqué encore une fois Mais j'ai jamais vu une performance aussi qualitative D'un Kostas Mitroglou surtout en Ligue d'Europa Alors j'ai pas envie de vous faire un résumé de ce match Puisque vous l'avez déjà vu et vous avez déjà vu des débriefs Sur Youtube sur la télé Sur tout ce que tu veux et je tenais quand même à souligner La performance de Payet but exceptionnel Le top but de ce match d'ailleurs Son volonté son courage La frappe de Payet Oh le but Dimitri Payet le capitaine Qui donne l'exemple et le but est refusé Sakai qui plante également Suri sur le gâteau Bref tout simplement exceptionnel La performance de l'Olympique de Marseille Qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue Europa On en parle ou pas ? Ouais ces petits pédés là Je suis bien content Pour ces pédés là Arrogants au match aller là Comme ils étaient sûrs de gagner là Ah le Jean-Kevin Augustin Il a pas plu à tous les Marseillais Bon et cette semaine à part la Coupe d'Europe du pauvre Je rigole Bien sûr la Ligue des Champions Match exceptionnel cette semaine Entre le Real Madrid et la Juventus Mettez moi en commentaire Franchement avec toute franchise les mecs Si avant le match vous pensiez que la Juve Serait capable de réaliser une telle performance Parce que là franchement rien à dire C'était ouf Un match d'anthologie Qui malheureusement se termine mal Est-ce qu'il y a faute ? D'ailleurs selon vous Sur Vasquez En toute franchise Et pour vous donner mon point de vue les mecs Franchement il y a faute Selon moi il y a faute Puisque Benacia le pousse vraiment Et il y a de quoi s'il pire pénalty Même si c'est dégueulasse On peut dire entre guillemets Pour la Juve Car ils ont un match d'anthologie 3 buts à 0 Qui leur permettait d'aller en prolongation Et pouvoir pourquoi pas se qualifier par la suite Bah malheureusement non Puisque le patron du match allé Était encore présent Soulagement au pas les parisiens Si je vous dis Barça Si je vous dis remontada Ah ouais là forcément ça te rappelle de très mauvais souvenirs Bah là c'est l'inverse qui s'est déroulé cette semaine Les mecs La Roma a réussi à renverser le Barça Bon je vous l'apprends pas Mais forcément 3 buts à 0 Qualification du club italien Pour vous donner un ordre d'idée La Roma ça fait depuis 1984 Qui ne s'était pas qualifié Pour une demi-finale de Ligue des Champions Donc chapeau tout simplement Et maintenant qu'on a nos équipes qualifiées Pour l'ennemi Et les tirages au sort qui ont été effectués Que ça soit d'abord pour la Ligue des Champions Et ensuite pour la Ligue Europa Mettez moi en commentaire selon vous Qui va se qualifier pour cette fameuse finale Les deux compétitions européennes Bien évidemment Et franchement c'est cool Ça va changer une finale de Ligue des Champions Avec soit un club anglais Soit un club italien Ça n'était pas arrivé depuis un bon petit moment Enfin je dis ça Mais la Juventus l'année dernière Mais tu vois ce que je veux dire Un club qui change de d'habitude Et alors là pour la Ligue Europa Si on a l'Olympique de Marseille en finale Bah c'est tout simplement exceptionnel Tout simplement Avec une telle semaine Ligue des Champions Et Ligue Europa Tu te doutes forcément que sur Twitter Il y a eu de l'inspiration au niveau Twittos Je t'envoie directement la perle Twitter Avant de passer au top 8 de la vidéo Puisqu'il est vraiment énorme également Cette semaine on passe au sujet Que vous avez pu voir dans les titres de la vidéo Et qui vous a très certainement intrigué Ronaldo et Messi dans la même équipe Vous allez me dire Bah c'est pas de la connerie C'est pas putaclic Comme certains pourraient dire 18 juillet 2018 Ouais je vous dis cette date bien comme il faut Puisque notez là sérieusement dans votre bloc-notes Puisque le 18 juillet 2018 Cet été bien évidemment Un match de gala Entre les légendes de la Première Ligue Et les stars de la Ligue A Va être organisé Messi, Ronaldo Forcément pas compris dans la même équipe Et ça n'annonce que du lourd Certes un match de gala Mais un match quand même Où Messi et Ronaldo Deux aliens du foot actuel On s'est retrouvé dans la même équipe C'est le feu Tout simplement C'est le feu Les amis rien à dire de plus Sans plus tarder Désormais les mecs Le top but de la semaine Ça envoie du lourd encore une fois Ligue des champions Ligue Europa Tout ce que tu veux C'est magnifique Je te laisse visionner J'ai bégayé Donc ouais j'ai dû prendre un air Chelou Mais t'as compris Et enfin pour conclure la question Qui vous permet de participer A chaque épisode L'équipe Qui gagnera le ballon d'or Cette année Bah je pense qu'on peut pas encore Le connaître en fait Les mecs tout simplement Car il n'y a pas encore eu La coupe du monde Et ça ça va beaucoup jouer Par rapport au classement Du ballon d'or 2018 Justement Bon forcément Quand tu regardes le Real Madrid Qui arrive en demi-finale En battant la Juve Et que Ronaldo Témarque encore des buts De folie Des buts Il le place dans les meilleurs Buteurs actuels De la Ligue des champions Forcément A l'heure d'aujourd'hui Je dirais Ronaldo Il faut encore attendre la coupe du monde Puisque ça va changer pas mal de choses N'hésitez pas à répondre en commentaire Bref Voilà l'équipe Cet épisode actifouté Désormais terminé J'espère vraiment Vraiment que vous l'aurez kiffé Je compte sur vous Pour m'éclater Si c'est le cas Vous me direz en commentaire Vos avis sur les différents sujets Traités dans la vidéo Et n'oubliez pas surtout De me poser votre question Avec l'ashtag Lexinus Pour le prochain épisode D'ici là Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était Lexity Ciao 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 ciao